Allez départ du 10, du coup si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse cliquer sur le lien qui est en haut à droite, on est sur le 10 de forge des bains, gros par 4, gros par 4 qui est très long à monter, du coup il fait 380 mètres facile, ça monte tout le long, un peu comme le 17 de l'alba, allons, on va essayer de jouer un hybride, se placer en plein milieu, driver un peu compliqué là, je me sens pas trop en confiance avec, donc on va essayer juste d'assurer un petit coup à l'hybride. Ah, encore topé, allez, je vais avancer parce qu'il y a du monde derrière moi, partie de 4, écoutez, qui s'est incrusté, je ne sais d'où, donc on va juste essayer d'avancer, on va prendre le fer 7, et on va avancer un petit peu, ouais bien, je crois que je vais jouer que le fer 7, on va pas s'emmerder, je pense qu'on va continuer comme ça, on va continuer sur le fer 7, c'est le sol que je touche relativement bien, comme la plupart des golfeurs, j'ai envie de vous dire, putain, ouais, c'est vrai que je la joue bien au fer 7, j'étais bon contact, certes un peu à gauche, on se rapproche, moi écoutez, il me reste à peine 40 mètres pour 4, il est vraiment entré de green le drapeau, je pense que je vais prendre mon 56 et je vais essayer de la poser sur le green, parce que le pitch and run, ça reste un peu compliqué avec la butte, je pense qu'il y a moyen que je chope un petit bout de green avec mon 56, comme vous avez pu voir, j'étais plus allé sur les approches, ah, les vols, c'est pas mal, à hauteur, un peu à gauche, c'est un peu en dessous, c'est dommage, et je me donne même pas le double, allez, allez, oh non, oh, je suis deg, putain, le petit triple, le petit trois potes à la con, ah, départ du 11, 358 mètres, je vais prendre le driver cette fois-ci, tout à l'heure je le sentais pas parce que, de peur de la forêt à droite, là je pense qu'il va être un peu plus libre, donc je pense que, dogleg gauche par exemple, j'ai oublié de préciser, je pense que ça devrait être pas mal driver, on va jouer un petit peu en fade, bon, je suis en train de me presser un peu, parce que là il y a des gens qui me laissent passer, pas forcément à meilleurs des options, ils m'ont pas vu jouer, bon, écoutez, c'est pas mal réalisé, un petit peu à gauche, ouais, keep quand même dans la forêt à gauche, ouais, allez, on va aller voir ce qu'il se passe, ok, donc rentrer bien à gauche, effectivement, je pense que je dois avoir une centaine de mètres pour le gré, piquer des 135, ouais, il me reste à peine 100 mètres, j'aurais plutôt un bon drive en slice, je pense que je vais jouer faire 8, au-dessus des arbres, ça devrait le faire, je devrais avoir la hauteur, franchement, on va pas se priver d'aller choper un green si on peut, donc, j'ai plutôt un bon live en plus, pas déconnant, oh ouais, je l'ai bien striké, bon, complètement à droite, mais, ok, dommage, pas en direction, mais franchement, bien striké, je me retrouve un peu derrière le green, franchement, j'ai bien touché pour un faire 8, je sais pas combien de mètres il me restait, mais c'était sympa, bon, par contre là, vachement compliqué, la situation, j'ai un drapeau qui est entré de green, non, il est milieu de green, ça va, je pense que je vais mon 60, pas tellement le choix, il faut que je la monte, pour essayer de dévoler tout ça, pas de pitch and run possible, là, sur le coup, allez, on va jouer un petit 60 en balle haute, plutôt bon live, on laisse circuler le club librement, c'est pas mal ça, franchement, ça me va, allez, fais confiance, c'est feu, non, la top, la top sur le green, non, elle redescend complet, elle redescend de l'autre côté, aïe, 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 bon, elle redescend du l'autre côté, je vais essayer de la jouer vite fait, on me laisse passer, je vais essayer de me grouiller, j'ai pris un pitch, ouais, pas assez, allez, on va sauter le coup, parce que je commence à gêner, ah, c'est ça de laisser passer aussi, j'aurais dû leur dire non, ouais, départ du 12, par 3 de 145 mètres, juste là, je vais jouer bien à gauche, parce qu'il y a de la place, beaucoup de place, surtout pas finir à droite, donc je vais viser l'axe du drapeau, avec le petit, petite balle qui s'enroule à gauche, comme ça je choquerai un bout de green à gauche, je pense que ça peut être un bon choix, puis si il y a le verre au drapeau, tant mieux, mais là, il faut rater à gauche sur ce trou, je pense que je vais jouer faire 7, ça devrait le faire, je commence à trouver un peu de contact, j'ai l'impression, il faut vraiment que je libère beaucoup plus en fait, je me fasse confiance, purée, ouais, beaucoup mieux en fait, quand je libère la rotation, je prends un bout de green, ouais, ok, bout de green à gauche, à hauteur de drapeau, je commence à choper quelques sensations, en termes de contact, qui ne sont pas désagréables, en fait, je tourne beaucoup, je me laisse beaucoup plus monter, moins restreint, plus de libération, alors les amis, on va inaugurer un truc assez fantastique, pour la première fois ensemble, on va relever mon premier pitch, incroyable, bon, il n'est pas très profond, mais c'est plutôt pas mal, petit pitch, avec le Fercet, donc 145 mètres Fercet, ok, je tape un Fercet à 140, ça va être à peu près la norme, pour les prochains parcours, les prochains trous, donc là, j'ai un pote pour Birdie, écoutez, on va le prendre tous les jours, c'est de se concentrer pour le rentrer, après les deux trous qu'on vient de faire, un peu à la va-vite, pour laisser passer les gens, c'est dommage d'avoir gâché le 10 et le 11, qui aurait pu être largement mieux, on va se rattraper sur celui-là, ça c'est la magie du stable form, on peut se rattraper sur un trou, j'ai visé là, en pensant que c'était là, non, c'était l'inverse, je ne m'assure pas le part, moi qui voulais mon premier part, je ne me le donne pas, donc on a quand même le pote pour le part, il est tout droit les amis, vous êtes prêts pour le premier part, gaucher des golfiteurs, il est là, regardez, un part, et j'ai fait le part, ah yes, c'est beau ça, petit part les amis, le premier d'une longue série, je vous l'annonce, on est bien parti pour en tout cas, il part 5 de 435 mètres, le 13, pas très long non plus, je vais jouer faire 5, je pense que je commence à trouver un peu la décontraction, que je dois avoir dans le backswing, parce que j'étais très contracté avec un swing très court, enfin moi dans mon impression, et là j'ai l'impression de monter beaucoup plus haut le club, et de le laisser beaucoup plus circuler, j'ai l'impression de swinguer le club plus correctement, donc on va voir ce que ça donne avec le faire 5, surtout pas driver, je n'ai pas envie de la foutre partout, vous avez vu comment c'est Serac, je commence à être beaucoup plus relâché, on laisse le club monter, et on laisse partir, allez on ne contraint pas le backswing, on laisse le poids du club circuler librement, et on fait confiance, ah mais c'est ça quoi, je le sens, ça y est le poids du club là, chose que je ne sentais pas depuis le début, ah et la balle est juste là, donc on va juste continuer, on va reprendre le faire 5 je crois, je t'ai vraiment bien senti là, on va reprendre le faire 5, on va relibérer un peu ce swing, et on va continuer à grappiller un peu de distance, donc voilà là, comme je l'ai dit, j'ai senti un truc, poids du club quoi, ce qui me gêne l'arbre, bon pas tant que ça, ah si quand même un peu, bon c'est pas grave, est-ce que ça passe, allez, on va faire abstraction de l'arbre, juste swinguer le poids du club, sentir que ça tourne librement d'un côté, ça tourne librement de l'autre, allez, ah dommage, ah la branche m'a un peu gêné forcément, mais ok, on va continuer sur ça, comment ça arrive au fur et à mesure, les sensations commencent à se dessiner, allez, on se retrouve ici, plein milieu du fairway, je vais jouer à faire 7, grappiller un peu de distance, m'aligner bien à gauche, parce qu'il y a de l'eau à droite, donc je vais jouer à gauche du green, petit fair 7 grappiller un peu de distance, pour se laisser un quatrième coup, pour attaquer le green, je commence à avoir un sort de déclic, vous savez, les déclics qu'on peut avoir au golf, le fait d'avoir compris quelque chose, j'ai l'impression d'avoir, en tout cas mon corps, l'impression d'avoir senti quelque chose, allez, on laisse libre un peu, il faut que je travaille cette sensation un peu au practice, mais là on va continuer sur ça, swinguer le club en direction de la cible, sentir le poids de l'objet, et on se fait confiance, mais c'est ça, purée, je la swing bien là, je la swing vraiment bien, donc cheap pour 4, on peut faire approche peut-être là, bon le drapeau est vraiment en trade green, pas possibilité de faire un pitch and run, parce que sinon je vais me retrouver derrière, vu que je suis plutôt à l'aise avec mon petit jeu, 56, 56, on la porte un peu haute, on essaye de la poser en tout cas, le plus proche possible du drapeau, là je suis plutôt pas mal sur les petits coups de wedge, normalement, si tu approches comme ça, on traverse vers la cible, toujours vers la cible, ouais vers la cible, à droite, mais c'était très bon contact, un peu long parce que j'arrive pas encore à me régler au terme de dosage, j'ai pas vraiment mes amplitudes, mais franchement bon contact de balle ça me va quoi, bon allez j'ai un putt pour le par, écoutez je suis à hauteur de drapeau, là c'est une pente droite-gauche, prendre le putter, je vais essayer d'assurer juste le bogue, voilà on se met à côté du trou, ah c'est pas mal putté, ah je suis dégoûté, le pari rentrait, ah je suis trop dégoûté, est-ce que si j'enlevais le drapeau, est-ce qu'elle serait rentrée, je pense pas, elle avait trop de vitesse, mais ah deuxième part de suite, j'aurais pu le faire, incroyable, écoutez il y a un truc là, allez on prend le volet, mais là j'ai l'impression d'avoir, d'avoir chopé un truc là, il départ du 14, on est sur 1 par 4, dans le dogleg droit, 300 et quelques, on va jouer la mire qui est juste là, je vais leur jouer le fer 5, je pense que ça me paraît un bon choix, donc mire au fer 5, jouer même un petit peu à droite, de la mire, pour laisser le fade revenir naturellement, pas mal strikée celle-là, pas mal strikée, elle sera en jeu, elle est passée, elle était un peu à droite, par là en fait, vraiment dans cette axe là, elle a dû passer en dessous, rouler et arriver ici quoi, donc plutôt un coup, ma foi chanceux, parce qu'il était un peu à droite, écoutez on va le prendre, il me reste 138 mètres pour le drapeau, je pense que c'est faire 8, bah non, j'ai tapé quoi, j'ai tapé un fer 7 pour 140, là je suis dans le rough, le lay est pas dégueu, je pense que, vu qu'il y a un bunker devant, je vais assurer au fer 7, on va taper, elle s'en descente, s'en descente, si je la strike bien, elle peut finir derrière, et c'est pas l'objectif non plus, moi je pense que je vais jouer faire 8, là je commence à me détendre un peu, avoir des contacts, donc puis j'ai un petit vent portant, je pense que faire 8 fait le taf, oh mais c'est bien, mais c'est incroyable, putain je touche le green quoi, putain je me sens bien relâché là, c'est quoi, il se passe un truc là, de toute façon je pense que, vous avez remarqué un petit truc, depuis tout à l'heure, depuis le début du vlog, je pense que je vous parle beaucoup, du club, de la balle, de la cible, d'envoyer tout le temps vers la cible, je pense que c'est le plus important, on est toujours là, à vouloir frapper cette balle, à ne pas laisser faire, et vous avez vu que le discours que je tiens au final, est tout le temps en rapport avec le club, mais je parle très rarement de mon corps, je ne dis pas qu'il faut que je monte mes mains comme ça, ou que j'ai un backswing plus comme ci, ou que je dois sortir mes mains en avant, ou quoi que ce soit, je joue au golf, c'est ça que je veux comprendre, c'est que je laisse beaucoup plus le club faire, en fait je le laisse vraiment beaucoup plus libre, je ne me pose pas 50 000 questions sur ma technique, parce que de toute manière, je n'en ai pas vraiment, là je laisse un peu complètement faire, mais du coup, vous avez vu, rapport avec la cible, est beaucoup plus importante pour moi, là je suis vraiment beaucoup sur la cible, je suis renvoyé mon club vers la cible, et je pense que ça c'est vraiment le plus important, j'ai la balle qui est hauteur de drapeau, c'est incroyable, j'ai un putt pour le birdie, bon, on va relever le deuxième pitch de ma vie ensemble, je crois qu'on va commencer à s'y habituer, au pitch là, je ne vais pas commencer à vous montrer tous mes pitches, mais deux en trois trous, ça commence à être pas mal, bon écoutez, est-ce que ça s'apprécieux de vous dire, que j'ai envie de faire un petit birdie, on a la bonne position, le putt est comment, il est bien en descente, un petit droit de gauche, mais écoutez, on y croit, je pense que ça peut rentrer, c'est pas mal putté, c'est pas mal putté, c'est pas mal putté, j'ai failli faire birdie, mais je fais un par encore, à l'aider par du 15, on est sur un par 3 de 145 mètres au drapeau, j'ai 20 contre, je pense que Ferset devrait faire le taf, je ne sais pas en fait, bah j'en sais rien, le drapeau est à l'air au fond quand même, non je pense, bon on va taper en Ferset, de toute façon je suis en confiance avec ce club, je suis un peu court, c'est pas grave, il ne restera une approche pote, allez, Ferset, et c'est parti, oh shit, balle provisoire, tu peux enchaîner 3 beaux trous, faire des bons coups de suite, et enchaîner avec la pire merde de l'humanité, bienvenue au golf, allez, on se remet dedans, à topper, écoutez, on va faire le job, allez, je suis juste avant le bunker, j'ai eu de la chance quand même de ne pas tomber dedans, je n'ai pas fait sortie de bunker en gaucher, depuis un certain temps, bon ben j'ai le drapeau qui est là, je tape 4 d'ici, je vais prendre mon 56, je n'ai pas tellement le choix, il faut que je passe le bunker, quoiqu'en vrai, je pourrais juste prendre le 52, là je vais un petit peu enrouler, non je vais prendre mon 56, je suis à l'aise avec, 56, balle un peu haute qui passe tout, ça, ça le fait ça, clac, voilà, face de club, vers le drapale, c'est bien ça, très très bien, c'est pas mal réalisé, c'est dommage que ça soit tiré un petit peu à droite, écoutez, pas horrible, pas horrible, bon, on a le pote pour le 5, ah c'est dommage, quand même la balle, la balle complètement à gauche dans les arbres, pote pour le 5, écoutez, on peut toujours, on peut toujours prendre un point, deux points stable ford, ah oui, non, dommage, aïe, je me le donne même pas pour le 6 là, aïe, ça fera 6, ah, les départs du 16, on a su un petit par 4, pas très long, il est tout en face le drapeau, je vais m'appuyer bien sur les arbres, qui sont là, pour que ça revienne avec mon petit fade, slice fade, je sais pas encore comment vous l'appelez, naturel, donc, écoutez, on va sortir le driver, parce que bon, là, il est quand même très très grande la piste, on va profiter pour grappiller un peu de distance quand même, alors là, j'ai plus de T, sur moi, j'ai appris à me d'aller chercher ma voiturette, ouais, T est bas comme ça, c'est pas grave, ah, ah, bah oui, T trop bas forcément, écoutez, c'est une balle relativement commerciale, qui ira sur la piste, je n'ai même pas atteint le faire, quelle honte, bon, je suis encore très loin, il me reste plus de 200 mètres, vu que j'ai mal touché mon drive, il y a le bunker qui est en face, qui n'est pas en jeu, je vais jouer un fair 7, pour me rapprocher, comme ça, j'aurai un troisième coup tranquille pour le green, bah ouais, parfaitement bien striqué, il ne se passe rien, c'est bien, bon, je suis quasiment à hauteur de green, alors, le terrain est tellement sec, au final, que je vous rassure, je n'ai pas tapé un fair 7 à 200 mètres, jusqu'à avec le kick, j'ai dû kicker, elle a dû rouler 40 ou 50 mètres, elle arrive ici, donc on va en profiter, on a un cheap putt, pour le green, donc on a encore l'occasion de faire part ou bogey dessus, donc c'est intéressant, donc là, écoutez, choix intéressant, je vais prendre un 56, parce que là, le cheap and run, encore, c'est compliqué, avec la butte qui est juste devant nous, puis comme vous avez pu voir, en fait, le cheap avec mon 56, je m'en sors plutôt pas mal, il faudrait juste que j'arrête de tirer, de tirer à droite, là, comme ça, parce que sinon, j'embarque ma face à droite, à chaque fois, allez, vers le drapeau, c'est bien fait encore, je cheap bien en gaucher, c'est marrant, le plus dur pour moi en gaucher, c'est vraiment le grand jeu, petit jeu, putting, je ne m'en sors pas si mal, je ne sais pas, j'ai un certain touch, qui est assez naturel en gaucher, grand jeu assez catastrophique, comme vous avez pu le voir, mais quoi que ça arrive au fur et à mesure, c'est mon premier parcours, donc au final, je pense que je vais m'amuser, si je continue comme ça, on a un pote pour le par, il est en montée, droite, gauche, allez, on pote franc, intérieur, intérieur, droit du trou, oh oui, quel beau pote, incroyable, incroyable ce retour, mal commencé, mais qui finit très très bien, je suis content, je pense que je suis content, allez, départ du 17, on est sur un parcours de 317 mètres, je vais rejouer, mon petit hybride, donc, je vais la surer partie droite, pour me laisser un coup, deuxième coup, peut-être, possible d'attaquer le green, quoi qu'il y a de l'eau, sur le deuxième shot, ça risque d'être compliqué, mais écoutez, je pense que, je secoue un peu mon hybride, quand même, que je le touche sur le départ, ça me ferait plaisir, de pouvoir envoyer une balle avec l'hybride, chose que j'ai pas vraiment réussi à faire, depuis le début, je vous avouerai, bien, bien libéré, un peu à gauche, mais franchement bien, quoi, bon, je suis vraiment pas mal placé, et j'ai une possibilité, de choper le green, je n'ai que 135 mètres au drapeau, je pense que je vais juste prendre, faire 7 pour assurer, mais c'est trop d'entendre, alors oui, il y a l'eau, mais vous savez très bien, que si on pense à ne pas aller dans l'eau, on ira dans l'eau, donc là, ce que je vais surtout pas faire, c'est de me dire, je ne veux pas aller dans l'eau, moi, tout ce que je vais penser, c'est le drapeau, c'est la cible, la cible, mais franchement, la belle occasion de choper le green, mais là, j'ai 20 portants, en plus, je suis dans un rough, plutôt bien laillé, il n'y a pas de raison, que je joue autre chose, que faire 8, mais allez, la libère vers la cible, tu sais que tu peux le faire ça, mais c'est très très bien, elle est même trop bien touchée, ah ouais, elle est longue, elle est longue à droite, mais c'était même pas faire 8 en fait, c'était même pas faire 8, bon, ma balle se retrouve complètement derrière le green, le drapeau est juste là, franchement, très bon coup de faire 8, pas le yardage, c'est normal, je ne connais pas mes distances, mais je pense que si je strike bien la balle, faire 9, ça devrait peut-être faire 130 mètres, effectivement, donc là, j'ai un green complet en descente, je vais prendre mon 60 ou mon 56, mais encore une fois, je ne peux pas faire autre chose que de jouer un 56 ou un 60 pour la lever, plus le green descend jusqu'au green, le green, le green descend jusqu'au drapeau, donc là, je vais prendre mon 56, je vais essayer de la poser un petit peu à droite, et assez haute, oh non, je passe en dessous, je passe en dessous, je n'ai pas pris trop en compte le lie, là-bas, elle était un peu surélevée, je n'ai pas fait trop attention au lie, je l'avoue, je t'ai vu en plus qu'elle était un petit peu enfoncée, pas enfoncée, un peu portée, du coup, je passe carrément trop en dessous, allez, à trois droites, c'est dommage, c'est bien chipé, ça va rester en haut de la pente, je gâche, je gâche, c'est dommage, donc là, écoutez, premier chip très dégueu, deuxième chip, pas folique sur non plus, je me retrouve avec un pote en descente, de l'enfer, pour aller au drapeau, ah, c'est dommage, c'était bien parti, ça descend, vous allez voir, ça descend beaucoup, et ce n'est pas à la bonne pente, si ça revient, mais pas assez, ok, allez, ce n'est pas fini, j'ai encore le pote pour sauver 6, non, je ne me donne même pas le pote pour 7, oi oi oi, il a remonté cette fois-ci, ok, ah, dommage, ça s'est gâché, c'est gâché, les départs du 18 de forge, on est sur un par 5, 440 à peu près aussi, c'est un peu la copie qu'on forme du 9 en fait, donc il descend jusqu'au clubhouse, comme vous pouvez voir, une superbe vue du 18 jusqu'au green, donc là je vais jouer un hybride, on va essayer juste d'avancer, j'étais plutôt pas mal sur le dernier coup, on va essayer de réitérer la même chose, ah, c'est bien joué, un petit peu, elle revient en drôle, incroyable, je pense que j'ai touché pointe, je pensais qu'elle allait s'échapper comme d'hab à gauche, elle est revenue, touche un peu pointe, écoutez plein milieu, on prend, écoutez très bon coup de golf du coup, parce que je suis, j'ai fait de la distance en vrai, bon, je vais continuer tranquille, je pense que je vais en jouer le même coup à l'hybride, non, quoique si je joue trop bien l'hybride, je peux me taper le bunker en face, on va jouer faire 7, on va avancer, pente un petit peu en dessin de tête du coup, il faut que je fasse attention à comment gérer l'ail, on respecte le sens de la pente les amis, la balle va sortir un peu basse, c'est normal, et on lance le club, allez, c'est bon ça, c'est super, bon je suis là, il me reste 72 mètres pour le drapeau, pour choper le green en régule, 72 mètres ça ressemble à quoi, je ne sais pas, 52 je pense, 52 ça devrait faire le taf, 56 c'est un peu short à mon avis, on va jouer un 52 full shot, je pense que ça devrait faire la distance, un peu gratter c'est dommage, bon ça fait le job, un peu gratter entre le green, et ça roule, on a le green en régule, mais c'est déjà très très bien, j'ai envie de vous dire, assurez le 2 putt, la putt pour birdie, si on fait 4 parts dans la partie, ça serait déjà extraordinaire, pour un premier 18 rouge, j'ai envie de vous dire, ah oui, ça peut aller dans le trou, l'attaque, c'est agressif ça, beaucoup trop agressif, j'ai un peu de temps monté, je me laisse un peu de temps descente, ça c'est vraiment débile, alors que je vais prendre mon part, tranquille quoi, gourmand, le gourmand, là je me retrouve avec un peu de temps descente, compliqué à négocier, je l'ai attaqué, allez, elle ne revient pas, je l'ai poté là, ah je suis déçu, franchement j'avais un pote, j'avais un peu pas facile de nous, et je sors avec un boguet, mais qui n'est pas content, je suis quand même très content, mais après ce que je viens de faire, sur les 3 derniers coups, je suis un peu déçu quoi, bon écoutez, franchement je suis content, je suis content du retour, parce que j'ai l'impression, de débloquer un truc quoi, c'est vraiment, je ne sais pas, je laisse beaucoup plus tourner le corps, je laisse beaucoup plus le club faire, un peu plus autour de moi, des très bonnes sensations, sur le retour, je pense que le corps, le score en tout cas, a explosé en stable ford, par rapport au part que j'ai pu faire, et au boguet, donc je n'ai pas les scores en tête, je vous les mets juste là, mais voilà, au niveau de l'handicap, je pense que j'ai fait une perf, par rapport à ma première compète, et donc à la prochaine compète, enfin à la prochaine compète, à la prochaine vidéo en gaucher, je me laisserai les coûts rendus, par rapport à l'handicap, qui est inscrit juste à votre écran, donc en tout cas, j'espère que le vlog vous a plu, franchement c'est kiffant, c'est kiffant de reprendre le golf, parce que j'ai l'impression, de plus comprendre, ce que font mes élèves, pas que je ne les comprenais pas, mais retourner dans la peau, de quelqu'un qui n'a plus en fait, ses repères, c'est assez perturbant, mais au final, ce que je me rends compte, c'est que malgré que je n'ai pas mes repères, je reste quand même persuadé, que j'ai réussi à mieux jouer sur le retour, parce que je l'ai laissé faire, je l'ai laissé faire, je n'ai pas essayé de contrôler plus, parce que je n'y arrivais pas, comme vous avez pu voir dans la première partie, j'ai galéré, je n'ai pas levé beaucoup de balles, mais je ne me suis pas posé la question de pourquoi, en fait c'est ça qui est important de comprendre, c'est que je ne me suis pas dit, c'est à cause de mes mains, de ci, de ça, de mon grip, non, c'est juste, encore une fois, le club, voilà, j'ai juste laissé plus circuler le club sur le retour, j'ai senti que j'étais beaucoup plus libre dans le swing, que j'ai senti que je sentais le poids du club, que je le balançais beaucoup plus dans mon backswing, que je le laissais vraiment traverser à la cible, donc encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que vous avez pu voir dans le discours, en fait, que je tenais dans cette vidéo, que j'étais beaucoup plus sur l'outil, sur le club, mais pas sur mon corps, mais beaucoup plus sur la cible, et laisser ce club traverser vers la cible, et je pense que ceux qui sont en manque de repères, et qui ne jouent pas forcément bien sur un parcours, comme il s'est passé sur la première partie pour moi, vos clés doivent être le club, et la circulation du club, libre vers la cible, pas se poser des questions techniques sur son plan de swing, sur comment je dois tourner mon bassin, ou quoi que ce soit, on doit juste sentir le poids du club, le lancer, le laisser partir vers là où vous avez décidé d'aller, j'ai pas montré ma routine à chaque fois je pense, mais j'étais beaucoup focus sur là où je voulais envoyer mon club, comme je le fais en droitier en fait, c'est juste que j'ai appliqué ma routine de droitier, mais en gaucher, alors que je n'ai pas de swing construit en gaucher, mais malgré ça, vous avez pu voir que j'étais capable quand même, je pense de jouer 18 trous, alors que j'ai dû taper 15 ou 20 sauts de balle en gaucher dans ma vie, mais voilà, je pense que c'était intéressant cette vidéo, je sais pas en fait, j'ai beaucoup parlé, beaucoup dit de choses, j'aimerais bien avoir votre retour sur ce genre de vidéo, si vous avez pu avoir des éléments qui vous ont parlé, qui ont fait écho à votre golf, et je trouvais ça intéressant d'avoir votre retour dessus dans les commentaires, donc voilà, enfin bref, je viens de déblatérer pas mal de choses encore une fois, mais j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un gros grip bleu, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et encore une fois, j'attends vos retours dans les commentaires, pour savoir si la pédagogie que j'ai pu vous dire, en fait, à travers ces deux vidéos, vous a peut-être éclairé sur certains points dans votre golf, donc je vous attends dans les commentaires, et je vous dis tout simplement à la prochaine, les golfs fitters, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501